Lorsqu'on boit de l'alcool, il est très rapidement absorbé, en 15 minutes si on est à jeun. Une petite quantité est d'abord absorbée au niveau de la muqueuse buccale et par l'œsophage, le quart est absorbé par l'estomac et ce qui reste par l'intestin grêle. Une fois dans la circulation sanguine, l'alcool gagne les organes les plus vascularisés, comme le cerveau. Prenons un exemple pour comprendre ce qui se passe. Quand nous sommes stressés, il existe un mécanisme naturel qui va nous calmer. Vous allez voir deux neurones et leur synapse, l'espace qui les sépare. Le neurone de droite doit dire au neurone de gauche de se calmer. Pour cela, il va produire un messager chimique en blanc. Ce neurotransmetteur se fixe sur les petits canaux pour les ouvrir. Cela permet au chlore, en bleu, de rentrer dans ces canaux et de calmer l'activité du deuxième neurone. Le cerveau se calme. Quand on consomme de l'alcool en rouge, il se fixe sur les canaux et les ouvre davantage et plus longtemps. Il y a donc plus de chlore qui entre dans le neurone et son activité est encore davantage ralentie. Le temps de réaction est donc augmenté, la concentration et l'acuité visuelle sont diminuées, le champ visuel se rétrécit. A long terme, la consommation chronique d'alcool dégrade la fonction de différents organes. C'est généralement le foie qui est le plus menacé, puisque c'est cet organe qui est chargé d'éliminer l'alcool. Il y a un risque de cirrhose, puis de cancer. D'autres cancers peuvent se développer tout au long du trajet de la boisson à travers l'organisme, de la langue jusqu'au rectum. L'alcool augmente les risques de faire un infarctus, mais aussi de développer des maladies du système nerveux, des troubles du comportement et des dépressions.